Bienvenue dans un dîner presque réussi ! Aujourd'hui c'est le royaume de la porcelaine qui nous ouvre ses portes, la sympathique ville de Limoges. Cette petite ville oubliée de la France va se transformer durant une semaine en une arène bestiale où vont s'affronter 5 de ses habitants dans une lutte acharnée pour obtenir le titre de meilleure hôte et remporter la coquette somme de 1000 euros. Le premier dîner passé chez Etienne n'a hélas pas convaincu. La cuisson de sa bavette limousine a été vivement critiquée. De plus, la petite animation pendant laquelle Etienne a fait partager son métier à ses invités en a perturbé plus d'un. En effet, il est taxidermiste et la naturalisation d'animaux n'a pas été un vif succès. Ah je pense que ça a dû faire son petit effet hein ! La petite Camille quand elle a remplacé l'œil du lapin par une pie, c'était symbolique quoi ! Aujourd'hui c'est au tour de notre sympathique Sicilien de recevoir nos hôtes autour d'un thème axé sur l'Italie, le foot ou le foot italien, enfin on sait pas trop. Allons tout de suite voir ce que pensent les invités du menu. Le sofa de Gambereto. Ouais putain, mais qu'est-ce que c'est que ce charabien ? Sofa, sofa, mais vous dire canapé non ? Je le reconnais ça, c'est Rital là, Mario machin, ouais non mais ça c'est un italien. Mais bien sûr, c'est un petit émincé de courgettes que nous avions mangé au Cap Vert avec mon époux. C'est bon, c'est bon. Et mon époux n'avait pas pris de parapluie. Moi je sais pas hein, du moment qu'on empaille pas des animaux. Après ce mystérieux menu, c'est à Mahoro de nous apporter quelques petites explications. Bah maman, je sais pas hein, c'est une recette de famille, ça se mange, voilà hein, pas de... Très bien, merci pour ces brillantes explications. Arrivent maintenant l'épreuve de la préparation du dîner auquel va devoir s'attaquer notre ami italien s'il veut recevoir le titre de meilleur hôte et remporter la... Oh, maman, je cuisine pas là, oh ! Mais enfin, Mahoro, c'est dans le règlement. Oui, maman, le règlement va faire un coup l'environnement. Tu crois que je vais cuisiner pour les autres ? Il est con lui. Ah, c'est la maman, je l'ai invité pour faire la cuisine, ça tombe bien non ? Qu'est-ce que tu attends, va d'ouvrir quoi ? Oh le con, j'suis pris en bout à causer tes conneries ! Oh, mon bastard de porcarrière ! Il est 19h30 et les invités arrivent dans moins d'une demi-heure. Allons voir où en est Mahoro. Ah, maman, vous êtes déjà là ? Mamma mia, il est déjà 8h. J'espère que je serai prêt à temps. Euh, que le dîner sera prêt à temps. Ah bah non, moi, évidemment. Oh, mamma ! Oh, il faut partir maintenant ! Les invités, ils arrivent, hein ! Quoi, t'as un problème toi, quoi ? Hé, passe pas ta rire, mamma ! Oh ! Hein ? Faut pas que les autres, ils te voient ! Voilà l'heure fatidique. Il est 20h et les invités arrivent. Camille, Solène, Marc et Etienne sont sur le pied de guerre. Pas pour la serre, là ! Pas pour la serre, là ! Pas pour la serre, là ! Les invités ont chacun amené de quoi se désaltérer, sauf Etienne, qui se fait remarquer par son originalité. Pas pour la serre, là ! C'est ça, c'est ça. Bonsoir ! Bon, je sais que l'orthographe, c'est difficile pour les étrangers, donc t'amélioreras avec ça. Les convives prennent place tout en découvrant la décoration de la table et en faisant connaissance avec l'univers de Mauro. Non, mais c'est honteux, hein ! Franchement ! Une décoration exquise ! Celle du Neglesco sur la promenade des Anglais ! Ces enfoirés spaghettis nous ont volé la coupe en 2006, hein ! Et là, vous narguer de cette manière ! La décoration est rococo, charmante, vieillotte ! Non, mais je sais pas ce qui me retient d'aller le cogner, moi, le Enzo, hein ! Euh... Il était un peu lourd, Marco, quoi... Moi, le thème, j'ai détesté ! Aïe, aïe, aïe ! La décoration de la table ne semble pas vraiment avoir séduit nos invités, mais Mauro va peut-être pouvoir se rattraper avec son risotto ! Que vaut ce fameux risotto ? Euh... Je peux pas manger ça, je suis végétarien, enfin... Tu comprends... Bah, les ris, là, ça... Tu peux les manger, hein ! C'est... C'est duri ! Ah, je suis aussi végétalien, hein ! Je peux pas manger tout ce qui est produit par la vache ! Bah, écoute, hein ! Ils ont un kebab à côté, si tu veux, hein ! Et moi, c'est pas Mauro, c'est Mauro ! Moi, je sais pas ce qu'il a raconté, comme quoi ils ne pouvaient pas manger le parmégiano, parce que c'est les animaux qu'ils fabriquent ! Bah, moi, je me suis énervé ! Parce que c'est ma mère qui l'a cuisiné, ça ! Et moi-même, je suis pas cuisinier, je suis dans les... J'ai... Je suis dans les affaires ! Mais finalement, il était très bon, ce petit kebab, là ! Son risotto, c'est pas un risotto ! C'était... C'était vachement sympa, hein ! Non mais franchement, tout se perd, hein ! Tout se perd ! Oh, mon amie ! Oh ! Oh putain ! Oh, Dieu ! À permettre ça, mais faites quelque chose ! Regarde, regardez-toi ! C'est pas des crevettes ! C'est des crevettes ! Je suis allergique aux crevettes ! La soirée semble virer un cauchemar, pour moi ! Mais cela ne serait pas forcément arrivé s'il avait cuisiné lui-même ! Quoi ? T'as pas cuisiné toi-même, Robert ? T'as pas honte ? T'as pas faute ? T'as pas faute ? C'est que ça, ouais ! Eh bien, il est quoi, bastard de mar... Quoi ? Oh ! Ah ! Ah ! Ah ! Ah ! Quoi ? Oh ! Suite à la débâcle de la première partie de la soirée, Mauro compte sur sa petite animation pour gargariser les foules. Celui-ci les conduit dans sa cave. C'était pas soirée foot, normalement ? J'ai vu un superbe film, Catwoman, avec Albery. Mamma mia, c'était bien ! Et depuis, j'ai une passion pour le queer et les fouets. Donc ce soir, on va s'amuser ! Et vu que c'est Etienne qui m'a cassé la couille, et bah c'est lui qui est poulie ! Ha ha ! Habituellement, je suis pas pour la flagellation, mais je suis franchement contre la torture des animaux. Etienne... C'est génial ! Ah bah en fait, il y a bien, c'est sympa ! C'est sympa, mais... Alors que Mauro s'est éclipsé, et malgré l'absence d'Etienne qui est restée enchaînée à la cave, l'ambiance est au rendez-vous ! Oh mamma mia, bah vous êtes là ! Bah j'ai prépare les tiramisous et... Ah, il va être bon, regardez ! Il va être bon... Nous retrouvons nos joyeux de riz en train de profiter de cette fin de soirée, après un dessert qui a conquis toute l'assemblée. Après une soirée pleine de rebondissements, de péripéties et de cuir, il est temps d'attribuer une note à la soirée organisée par Mauro. On est clair, je veux bien lui mettre un 10, mais cette soirée, on l'oublie, on n'en parle plus, on y efface tout. 13 rue Lacanale. Je ne me souviens pas trop de ce qui est passé hier soir. Par contre ce matin, avec Solène et l'homme à la perche... Bon en fait j'ai passé une super soirée, donc moi je vais mettre 10 pour le repas, parce que c'est bon, et puis en fait je vais mettre 10 partout, parce que c'était vraiment trop bon. Mauro a su faire de sa soirée une vraie réussite. Encore bon à lui, il obtient la moyenne incroyable de 10 sur 10, et gagne ainsi la somme de 1000 euros, mais aussi et surtout, une belle bande de nouveaux amis. Alors, tout le monde lui a midi, vous lui mettez combien ? Non, non, vous êtes pas trop là, vous ?